Tiens, donne-moi de vous. Ça donne ça à l'heure. Tu crois m'en basse à toi ? Je pense, je pense, donc je suce. C'est toi, Georges ? Non, Arlette, c'est Alice. Bonne nuit, Arlette. C'est mon travail sur l'aérien. Je l'ai appelé plume. J'aime beaucoup travailler la laine, parce que c'est une matière un peu lourde, et j'ai cherché à lui donner de la légèreté. J'aimerais beaucoup continuer à travailler ce travail des matières. Cette année, je me suis aussi intéressée à des artistes... Je me suis aussi intéressée à des artistes qui ont détourné l'art de la broderie pour penser leur identité dans la société, et dire leur perception et leur souffrance aussi. Dire, en fait, à travers différents motifs, leurs sensations. Je sais pas encore quelles sont les miennes, mais je sais que c'est dans ce travail que j'ai envie de chercher. Bien, merci. Merci. Alors ? Je sais pas. On verra. Moi, je suis sûr que c'était bien. Oui. T'as les jours roses, t'es contente. Je me suis arrangé et je peux venir avec toi à Bayeux. Mais tu lui as dit à ta mère que tu me connaissais ? Non, pas encore. Tu sais, j'aime pas tellement lui raconter ma vie. C'était très important. C'est tout ça. Je sais pas. C'est tout ça. C'est tout ça. Je sais pas. C'est bizarre d'être ici. Pourquoi ? C'est grâce à ta mère que je suis dans mon école. Ici, tu vas vite apprendre que ce qu'on réussit, c'est toujours grâce à soi-même. Même si c'est faux, c'est la loi des grands bourgeois. Une sorte de règle tacite où les gens s'appuient les uns sur les autres. Mais ça doit jamais savoir. C'est comme ça que se tient la démocratie dans l'illusion du mérite. Catherine, ma sœur, Alice... Bonjour, c'est déjà vu. On m'en fait la gueule. Je crois que papa a une nouvelle histoire. Catherine, c'est la détective de la famille. Elle sait tout. Elle n'a toujours pas compris que les histoires de fesses de nos parents, ça m'intéresse pas. C'est une poufiasse de la banque, du genre qui veut se faire une retraite dorée. Elle tiendra pas, mais elle s'accroche, apparemment. Ah, ces produits, ça laisse toujours des traces. Vous devriez essayer papier journal, c'est un vieux truc, mais ça marche peut-être mieux. Ah. Ça va ? Bon, vous avez ce qu'il vous faut ? S'il manque des serviettes, quoi que ce soit, vous demandez à Pascal. Merci, hein. Aussi pour les fleurs et tout. Les roses sont sublimes cette année. Et alors ? Cette école, vous êtes contente ? Ouais. Je rentre en classe de broderie. Ah. C'est ce que vous vouliez, non ? Oui, prennent peu de monde, on sera cinq. Tu peux tutoyer Alice ? Oui. Vous vous êtes rencontrés comment, au juste ? L'an dernier, quand Alice est venue t'apporter l'écharpe. Ça, je me souviens, mais après ? Après, ça te regarde pas. Après, on s'est revus, c'est tout. Mais Antoine m'a trouvé un logement à Paris, chez Arlette. Ça ne me regarde pas, de toute façon. Tiens, c'est ton père. Ça lui fera plaisir de t'entendre. Allo ? Très bien et toi ? Je prends mon temps. Non, je suis pas nerveux, mais si tu veux me parler, on le voit. Personne ne comprend pourquoi il a quitté HEC. Le grand drame d'Antoine, c'est d'avoir le choix. Bien sûr que si, maman, savait que je venais. Oui, avec ma copine. Alice. Si tu veux la rencontrer, viens nous voir. Votre père n'aime pas ce climat. On part à Valbois de la semaine prochaine. Harold doit nous rejoindre. Vous allez venir un peu ? Tu sais bien que je pars en Sicile. Oui. Et vous, vous faites quoi ? Je ne sais pas encore. De toute façon, Alice travaille au mois d'août. Ah oui, où ça ? C'est pour avoir un peu d'argent, dans une pâtisserie. Décidément. Mais justement, c'est à cause de l'expérience. Tu pourrais nous rejoindre en Sicile. C'est très photogénique, non ? J'ai plus envie de me lancer au hasard. J'ai envie d'avoir un vrai projet, maintenant. Comme quoi ? J'ai envie de porter un regard qui raconte les choses sans vraiment les dire. C'est vachement précis comme concept. T'as bien fait de tout lâcher. C'est facile de se moquer. Ah bon ? Bien sûr, c'est même ça qui me gonfle. Dès qu'on commence le début d'une pensée, tu fais de l'ironie. Bah, je t'écoute. Non, mais ta sœur a raison. C'est un peu aventurier, tout abandonné comme ça, sans savoir ce qu'on veut faire vraiment. Enfin, il faut beaucoup de talent, comme ça. Bah oui, du talent, il en faut. Mais du travail, surtout. On est revenu au temps de Louis XIV, tout le monde veut sa place dans le château. Alors oui, c'est pas évident de savoir comment exister autrement, mais moi, ça m'intéresse. Ouais, sauf que c'est les gens du château qui financent les artistes, et ça a toujours été le cas. Non, mais cela dit, quand tu seras plus avancé, tu pourras solliciter une résidence quelque part. Tiens, Jean Massoni, mon compagnon Pierre, ils s'occupent de Tokyo. Tu pourrais le rencontrer, non ? C'est ma mère. Oh, mais je me garde là. On vient d'arriver. J'ai allé t'appeler. Antoine, enchantée. Moi, pareil. Je suis ravi de vous rencontrer. Je rentre avec Catherine, et je te rejoins avec la voiture. A tout à l'heure. Si, 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 bienvenue. Oh non, mais prends pas ça en photo, c'est moche. Oh non, c'est moche, arrête. Ah, c'est ses premiers travaux. Elle est douée, ma fille. J'adore. Bah tu vois, j'ai pas si mauvais goût. Non, mais faut les jeter, là, c'est la honte. Jamais, Alice, jamais je les jette. Ah, Fernando. Allez, c'est là, viens. Avec son amoureux. Je suis content de te voir. Fernando, beau père d'Alice. Antoine, bonjour. On se connaît, non ? Oui, en fait, je vous avais photographié sur le marché. Mais t'aimes le reggae, toi, maintenant ? Non, pas trop. C'est un africain qui lui a filé. Ce qu'on l'a, il s'est mis à côté de moi. Déjà qu'on a du mal en ce moment, faut voir la saloperie qui va en plus. Enfin, c'est la même merde que la tienne. Ah oui, mais moi, j'ai une autorisation. Oh. Oh. Et alors, toi ? Bravo, ma fille. T'as réussi encore. Dis donc, elle est pas partie à vendre des bonnets de laine sur le marché. Je vous sers un whisky ? Ou une bière ? Non, non, mais on va y aller. Oh. Mais j'ai prévenu qu'on serait pas là pour le dîner. Ah oui. Nous, l'été, on est très barbecue. Vous aimez ? Ouais. C'est moi, Christiane. Je te ramène juste la friteuse. Et ta mère, elle est rentrée ? Non, à mon avis, c'est que ça va. Vous battez-la, toi ? Bonjour. Manon. Bonjour. Si je m'attendais. On part à Brighton, demain ? Ouais, c'est bien, ici, avec toi. Mais c'est hyper marrant, Brighton. Et puis, si ça te plaît pas, on ira se balader. Tu viens de l'heure avec moi ? On est rentrée. Je sais pas, non ? Genre, c'est quoi ? Ce sera plus pratique, non ? C'est bien, aussi, avec Arlette, on se rend service. L'appartement est grand. On pourrait le partager. T'es sérieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada